Les chiffres clés de la pauvreté en 2018 sont des chiffres anciens. C'est la première chose qu'il faut avoir à l'esprit lorsque l'on évoque ces thèmes. C'est parce que les données qui caractérisent ces problèmes de pauvreté et parmi le sujet de la pauvreté, les différents thèmes de la pauvreté, celui du sans-abrisme, qui est un terme un peu pompeux pour désigner la question des sans-abris, sont des chiffres qui datent. Nous avons par exemple les chiffres de la pauvreté en 2016 et vous avez, au regard de l'indicateur le plus couramment utilisé, 14% de la population en France qui est comptée comme pauvre, c'est-à-dire à peu près 9 millions de personnes. Et vous me posez la question en 2018, ce sont des chiffres de 2016. Sur le sans-abrisme, alors là c'est encore pire, nous avons des chiffres qui sont issus de deux enquêtes de l'INSEE, l'une au début des années 2000, l'autre au début des années 2010, et nous sommes toujours en 2018, qui évoquait 140 000 personnes sans domicile, c'est-à-dire sans-abris complètement à la rue, ou bien dans les centres d'hébergement. Maintenant, de manière plus récente, en février 2018, nous avons eu une enquête particulière menée, de façon originale d'ailleurs, avec les habitants dans la ville de Paris, qui recensait un peu plus de 3 000 personnes sans-abri, c'est-à-dire complètement à la rue. Si on veut avoir le panorama, non pas exact de la situation, mais l'actualité des données, ce sont ces chiffres clés. Vous me demandez une réforme colossale en matière de lutte contre la pauvreté, il est tout à fait exact que pour les personnes pauvres, et singulièrement pour les personnes les plus pauvres, le dispositif, l'ensemble des prestations, des institutions qui sont en charge de la lutte contre la pauvreté, composent un maquis incompréhensible. Nous avons, surtout ces 20-30 dernières années, ajouté des prestations, des protections, des services, des garanties, qui ne fonctionnent pas totalement, puisqu'ils demeurent toujours des gens dans une mouise, un terme qui se comprend bien, noire, et des personnes qui ne touchent pas ce à quoi elles pourraient prétendre. Il y a beaucoup d'efforts, mais en même temps, il y a toujours des trous dans les filets que l'on a mis en place. L'orientation de simplification est une orientation, si j'ose dire, compliquée, mais elle peut être double. Elle consiste à unifier le plus possible les prestations, qui pour certaines d'entre elles se ressemblent beaucoup. Pour les amateurs, le revenu de solidarité active ressemble beaucoup à l'allocation de solidarité spécifique versée par Pôle emploi. Donc la logique d'unification est très valable. Et le deuxième sujet qui, moi, m'intéresse davantage aujourd'hui, c'est l'unification et la simplification du travail social et de l'accompagnement. Nous avons une idée, nous avons en matière sanitaire des médecins traitants. Il faut, de mon point de vue, organiser la même chose du côté du travail social. Ce serait rationaliser, sans forcément d'ailleurs rationner les moyens. Toujours dans une situation qui place la France et singulièrement Paris, dans une position très particulière, on regarde ce qui se passe dans les autres grandes métropoles européennes, où je suis allé voir ce qu'il en était. Nous avons toujours des visus, voyons, ces situations absolument inacceptables d'enfants avec des adultes qui m'en disent. La situation est une situation indigne. Elle est une situation qui ne peut être traitée que par le juge. C'est le juge qui va décider si oui ou non. Il doit agir pour protéger ses enfants. Et surtout s'il doit agir pour punir ces adultes qui ne sont pas forcément les parents. Moi, j'ai une proposition. Je la livre. Je pense qu'il faudrait faire comme ce qui a été fait il y a quelques années en matière de mendicité avec les animaux. Il y a eu une circulaire envoyée à la fois aux tribunaux et aux préfectures précisant ce qu'étaient les textes aujourd'hui, à la fois de protection des animaux et de punition de leurs maîtres. Il faut faire exactement la même chose pour ces enfants qui sont souvent dans des situations de traite des êtres humains. Sous-titrage ST' 501